alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jassanu fait d'oubi, Koti TV, jassanu fait d'oubi assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah, je sais que ma question c'est sur la salat du Fatih bon, sur cette salat, on attend beaucoup de polémiques pour tout et je voulais vraiment un éclair systemat sur cette salat bon, il y a aussi certaines personnes qui disent que cette salat est plus mieux que le Coran est-ce que c'est vrai ? maintenant, dans votre introduction tout à l'heure dans l'explication des salats vous avez dit lorsque les savants posent la question à Rasul salam salam la salat qu'il a donnée c'est la salat que nous faisons dans la prière maintenant, est-ce que le Président salam salam a donné cette salat aux musulmans ? ou bien qui a initié cette salat là ? maintenant, quelles sont ses récompenses pour celui qui le fait ? et celui aussi qui ne le fait pas aussi ? est-ce qu'il a un péché ou pas ? maintenant, si le Président salam salam nous a pardonné est-ce qu'il a oublié ? ou bien salat qui a oublié de l'inspirer ? puisque vous, les disements, vous nous expliquez que Rasul salam salam ne parle pas sur le fait de la passion et il a parachevé pour nous toute la religion et pourquoi cette partie nous a pas enseigné aussi également ? ou bien salat, donc c'est ma question qui est la salat merci beaucoup mon frère tu t'appelles comment ? ma frère, le frère Dongi Saka Dongi ? non ça signifie pas non ? non, non, ici en Andor Andor, ah ok merci les Andor, soyez les bienvenus alors donc on va répondre à ta question le prophète a-t-il oublié d'ancien la salat il-fatih ? c'est ça la question et quelle est la véritable place de la salat il-fatih ? est-elle mieux que le courant tel que certaines personnes le disent ? c'est ça la question aussi le prophète ne parlait pas sous passion et si cela est vrai, il a parachevé sa religion et il n'a pas parlé de la salat il-fatih ? l'a-t-il oublié ? est-ce que j'ai compris la profondeur de ta question ? que Dieu nous aime, inshallah Dieu dit aujourd'hui j'ai rendu votre religion parfaite j'ai parachevé ma grâce sur vous et je vous agrée l'islam comme éteint votre religion par ce verset on a pensé que tout ce qui n'a pas été dit verbalement pendant la vie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallamah ne doit plus être dit c'est une très mauvaise compréhension de ce verset le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallamah quand il a été appelé et invité par Allah subhanahu wa ta'ala il a reçu trois types de savoir un savoir propre à lui même un ange de plus rapproché ne sert rien de cela il disait que j'ai le moment avec mon seigneur aucun prophète ni ange ne peut s'interférer entre moi et Dieu à ce moment là ce qui se passe entre moi et Dieu c'est moi seul qui le sais et Dieu c'est une dimension du prophète Mohamed liée à sa grandeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le deuxième type de connaissance que Dieu m'a donné est de savoir c'est un savoir général pour la généralité on appelait ça l'islam et cette dimension mais en même temps il dit et de nous autres les messagers nous avons reçu l'ordre de Dieu de parler aux gens selon leur entendement selon leur entendement c'est là-bas que tout va partir si un grand groupe vient poser une question au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il va leur répondre selon leur entendement c'est qu'il sait qu'eux ne peuvent pas retenir il ne l'a pas caché mais c'est pas leur entendement voilà pourquoi il disait l'auta'alamou nama'a'alamou si vous saviez ce que moi je sais vous pleurerez assez et vous rirez moins ça ne veut pas dire qu'il a caché quelque chose si tu veux être un bon pédagogue tu parles à ton enfant selon son entendement si pendant que lui il est au CP1 toi tu vas prendre les leçons de l'université pour lui parler même si tu l'aimes comme en comment on dirait que toi tu n'es pas conséquent qu'est-ce que tu vas enseigner à l'enfant alors qu'il ne peut pas comprendre le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a parlé aux gens selon leur entendement ce qu'il ne pouvait pas comprendre il ne les a pas dit ça mais il ne l'a pas caché il a reçu ensuite un savoir particulier pour des personnes particulières à un moment particulier et pour tous les temps ce savoir particulier là le prophète même n'étant plus là continue à distiller ce savoir là voilà pourquoi tu peux le voir en songe et il a dit celui qui m'a vu en songe l'aura vu dans la réalité de donner quelque chose et tu vas voir que peut-être que cette chose la même n'est pas écrite dans le hadith mais pourtant ça va en conformité avec son enseignement peut-être que les phrases les paroles ne sont pas les mêmes mais il n'y a rien qui soit contraire à son enseignement tu ne nous diras pas que comme les phrases ne sont pas les mêmes telles que c'est écrit dans le hadith donc le prophète ce que tu as vu là n'est pas vrai c'est pas comme ça qu'on apprend la religion la religion est plus profonde c'est l'esprit que nous recherchons voilà pourquoi on parle de spiritualité parce que ceux qui sont focalisés dans la matérialité là c'est eux qui veulent que le texte soit le texte à tout moment s'il a dit A il n'a pas dit A O non 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 ça là c'est pas bon c'est pas comme ça la religion la religion est vaste et chacun reçoit les enseignements à partir de sa préparation spirituelle pour recevoir et Sedna Ali disait il dit la quintessence même du savoir si moi Ali je vais en parler vous le compagnon du prophète Mohamed vous direz que tuer Ali il mérite la mort mais pourtant Ali n'a rien caché Ali avait reçu des choses du prophète Mohamed que les autres compagnons ne pouvaient pas recevoir Abu Huraira disait que j'ai reçu du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam deux types de connaissances quant au premier connaissance j'en ai parlé à tout le monde mais quant au deuxième si jamais j'ose ouvrir ma bouche pour en parler les musulmans eux-mêmes vont me tuer le prophète a-t-il caché quelque chose vis-à-vis des autres et puis l'enseigne Abu Huraira c'est pas de ce qu'il s'agit le prophète a donné aux gens selon leur entendement ceux qui sont venus poser la question comment peut-on faire la solathe sur toi la question était de savoir même comment ça s'est fait avant de parler des formules ça là c'est une meilleure formule ça là c'est une formule moins d'abord sache le faire d'abord et il a donné l'enseignement tout le musulman dit ça même les tijanites moi dans la prière c'est ça là que je fais mais en même temps quand on va parler de la salathe fatigu qui nous a donné la révélation sur la salathe fatigu c'était un descendant du sénat qui s'appelait Mohammed al-Bakri qui est rentré en rétrès spirituel et tout le monde sait qu'en rétrès spirituel les particules spirituelles peuvent se manifester à toi tu peux voir même un ange tu peux voir le prophète Mohammed al-Salamat ne serait-ce qu'un songe et il peut te donner quelque chose et s'il te donne quelque chose en état de sommeil c'est comme s'il t'avait donné en état de veille la condition c'est de regarder est-ce que ce qu'il a donné là ce n'est pas contraire à l'islam si ce n'est pas contraire à l'islam même si les phrases ne sont pas les mêmes phrases que ce qu'il a donné aux compagnons qui l'avaient précédé c'est valable maintenant le consensus islamique les musulmans sont d'accord qu'on peut faire tout cela sur le prophète Mohammed si toutefois il n'y a pas un sens dedans qui est contraire à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si je dis oh Dieu béni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'être que tu as honoré le mot être que tu as honoré il y a quel mal dedans tout à l'heure quand il dit c'est idna Mohammed qu'est-ce que vous allez dire sallallahu alayhi wa sallam là ce n'est pas le prophète qui l'a enseigné tu ne verras jamais ça quelque part dans un hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam mais tout le monde le dit c'est devenu même la formule la plus répandue des salades et ça ne gêne pas les gens quand on dit Allah c'est ça qui n'est pas bon mais avant même d'attaquer sallallahu sallallahu alayhi wa sallam là dis-moi d'où est-ce que ça vient très souvent les gens sont peu instruits et en même temps ils veulent parler de profondeur de l'islam alors la salade il dit quoi oh seigneur Allah 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 il dit ya Allah salli Allah seyyidina Muhammad béni notre maître Muhammad dis-moi si il y a quelque chose qui est mauvais on va retirer ça béni notre maître Muhammad c'est bon jusqu'à ce niveau là béni notre maître Muhammad c'est bon ok parce qu'il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas l'appeler maître qu'il faut dire Allah salli sallam Allah Muhammad pourquoi il dit seyyidina Muhammad parce que le prophète a dit quelque part la seyyidina ne m'appelle pas maître parce que le véritable maître est Dieu par son humilité il s'exprimait ainsi mais il a dit aussi quelque part je suis le maître de tous les enfants d'Adam et je ne le dis pas avec prévention donc les gens ont regardé ton père n'a pas besoin de te dire appelle-moi papa tu regardes tu dis je l'appelle papa ton maître c'est pareil toute personne qui s'est démarqué de toi par une science que tu n'as pas tu lui dois forcément le respect surtout le prophète Mohammed qui nous a donné cette grande religion qui a tant souffert pour nous la peut le mettre là si ça ne le grandit pas celui qui la peut le mettre ça ne peut pas le diminuer donc celui qui a ouvert ce qui était clos qu'est-ce qui était clos que le prophète a ouvert le prophète dit qu'il est la première chose que Dieu a créé c'est comme si tout le monde était dans le néant et c'est à partir de lui que la création a commencé donc ce qui était clos il a ouvert quand Jabir le posa la question dis-moi Quelle est la première chose que Dieu créa il y a sache que la première chose que Dieu créa fut la lumière de ton prophète que je suis donc de par cette création là la création a commencé avant même la création des anges des cieux les as et celui qui a parachivé ce qui avait procédé qu'est-ce qui avait procédé c'était les révélations qui avaient précédé il y avait la Torah il y avait les évangiles il y avait quoi il y avait les soufs Ibrahim mais quand le prophète est venu avec le Coran ça a parachivé tous les autres livres qui avaient précédé ça est-ce que c'est un sens qui est mauvais est-ce que le Coran n'a pas parachivé effectivement les autres livres si tu veux savoir ce que la main de l'être humain a mis dans les autres livres là tu lis le Coran tu sais que ce que tu ne trouves pas dans le Coran alors qu'il se trouve dans les autres livres là il n'est pas de Dieu parce que le Coran c'est la synthèse celui qui lit le Coran il a ce qui est dans la Torah il a ce qui est dans les évangiles il est venu défendre la vérité par la vérité le Coran rien pour défendre les autres livres que l'on précédait est celui qui nous guide dans le droit humain est-ce que le prophète ne nous guide pas dans le droit humain cette salat que je demande de faire là fais-le sur sa famille est-ce que c'est mauvais c'est le prophète qui a demandé si vous faites la salat sur moi faites la salat également sur ma famille selon sa valeur ultime et le prophète a une valeur auprès de Dieu il dit demandez Dieu par ma valeur parce que j'ai une grande valeur auprès d'Allah voici le sens de la salat il fatih dites-moi en réalité qu'est-ce qui est mauvais dedans rien de mauvais dedans alors donc souvent on fait des palabres inutiles ah la salat il fatih Dieu n'a pas enseigné ça tu veux dire quoi c'est comme quelqu'un pour venir faire un discours ici là si tu es musulman il faut forcément que tu vois le discours dans un des livres que le prophète avait enseigné toute bonne parole en islam est recommandée par l'islam toutefois que tu n'as pas dit quelque chose qui est contre ce que le prophète enseignait et puis la religion quand même c'est vaste le prophète en tant qu'être humain ne pouvait pas dire toutes les paroles c'est comme l'histoire des maolides là non le prophète ne l'a pas fait mais il va le faire comment celui qui a commencé sa vie avec les guerres des guerres des guerres mais pour fêter quelque chose une fois on va le temps de te reposer un peu 23 ans de vie des successions de guerre quel temps il va avoir pour venir célébrer quelque chose qui sera important à sa personne si on parle de ça c'est parce qu'on n'a rien à faire aujourd'hui on cherche son amour bref ça c'était juste une parenthèse alors la salat il fatigue comme ça le prophète n'a rien oublié le prophète a tout enseigné mais il enseigne selon l'entendement des gens et quand Mohammed Bakri est rentré en Khalwa c'est ce qu'il a eu comme révélation et il a dit que le hatif m'a dit que celui qui fait cette salat une seule fois avec foi et qui se retrouve au part à l'enfer qu'il dise à Dieu que ce Bakri qui m'a menti une seule fois nous on dit même pas ça et lui n'est même pas chère Matijani et cela c'est avant même l'arrivée de chère Matijani la salat il fatigue la révélation n'a pas été faite dans les mains de chère Matijani chère Matijani est venu trouver des gens déjà dans la salat il fatigue les saints pratiquaient la salat il fatigue avant l'avènement de chère Matijani donc voici la salat il fatigue la salat il fatigue c'est lui qui l'a lu une seule fois Bakri dit que Dieu te donne le paradis cadeau Chère Matijani dit que moi je faisais la salat il fatigue et après j'ai appris qu'il y a une autre salat qui est remplie de mérite j'ai laissé la salat il fatigue pour me cramponner à cette salat là j'ai vu le prophète en état d'évêque qui m'a dit de retourner sur la salat il fatigue je lui ai demandé pourquoi il m'a dit parce qu'une seule fois la salat il fatigue te donne le mérite de celui qui a lu le courant 6000 fois c'est ainsi que je suis retourné sur la salat il fatigue ça ne veut pas dire que la salat il fatigue est mieux que le courant on parle de mérite seulement c'est comme toi si je te dis que j'achète une bouteille de parfum à 30 000 ou à 50 000 et puis je paie ma facture d'eau à 3 000 est-ce que je te dis que le parfum est mieux que l'eau parce que c'est plus cher c'est là ce que ça veut dire sans l'eau on va mourir mais sans parfum on va vivre n'est-ce pas voilà le produit de luxe ça coûte très très cher la salat il fatigue est un produit de luxe parce que ça te rapproche d'Allah voilà c'est qui c'est inshallah que Dieu nous donne les moyens de comprendre inshallah à tchakbir à l'amjulillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sous-titres par Jérémy Diaz